Et de retour en Côte d'Ivoire pour parler de la question du financement des entreprises ivoiriennes qui était une fois de plus au centre d'un atelier sur Mercredi à Bidjan. Une rencontre qui a réuni le Fonds de solidarité africain, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Association des professionnels de banques et établissements financiers en Côte d'Ivoire, qui désormais sont des partenaires en vue d'apporter une réponse à la problématique majeure du soutien de l'initiative privée. Walter Kofi et Maru Seri. De 100 millions à 17 milliards de francs CFA avec un accompagnement jusqu'à 80% de soutien aux banques dans la prise de risque, voici l'une des modalités présentées par le Fonds de solidarité africain FSA dans le cadre de ses interventions pour faciliter le financement des besoins émis par les entreprises. Des offres présentées aux acteurs du secteur bancaire en Côte d'Ivoire, réunies au sein de l'Association des professionnels de banque et établissements financiers APBF et le secteur privé représenté par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Des assises qui annoncent une nouvelle collaboration entre les trois entités, dont le centre d'intérêt se trouve être les entreprises nationales, principales moteurs de croissance du pays. L'institution met à notre disposition une panoplie d'instruments opérationnels qui sont d'un apprends évident pour la menée de nos activités. Des échanges menés en amont, le FSA s'affirme comme un catalyseur de financement. Auprès de la Côte d'Ivoire, depuis déjà une quarantaine d'années, à travers des aides financières, le FSA, par cette initiative, aux côtés de la CGC et de l'APBFCI, renforce son ancrage dans le pays. L'installation qui est en cours est justifiée par le potentiel de ce pays, parce que rien que si je prends sur le plan de la sous-région, la Côte d'Ivoire et la locomotive, comme on l'a tous admis, et donc si on se réfère sur l'apport que le FSA a fait à ce jour, nous estimons que le conseil d'administration du FSA a estimé que ce serait vraiment intéressant de se rapprocher encore plus de son champ d'action, notamment en Côte d'Ivoire. Créé en 1976 à Paris, le FSA, depuis près de 45 ans, l'institution, à la date du 31 décembre 2022, a accordé aux banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire des garanties pour un montant total de 182 milliards de francs CFA.